Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda ! Si vous êtes le gouverneur, pourquoi c'est à cet effra que je dois parler ? C'est le chef de la Résistance. Oui, je suis un humain ! Ils combattent les Kert et nous protègent. C'est plus une sorte de chef militaire en fait et elle plus une sorte de chef politique. Je détecte des niveaux inhabituels d'énergie électrostatique chez les hangars. D'accord. Mais non ! Chai. Je vous intimide tant que ça ? Vous êtes un étranger qui a envahi notre planète. Nous ne savons rien de vous. Je ne cherche pas les ennuis. Dans ce cas, continuez d'avancer. Comment ça nous a trouvé ? Il. Pas. Ça. Et arrêtez de le dévisager. Qu'est-ce que l'alien n'en peut ? Je ne trouve aucun élément de la flore locale dans mes fichiers de données. Nous avons découvert un écosystème inconnu. Je ne pense pas que ce soit véritablement un écosystème. Je crois que c'est eux qui apportent ça sur la planète. C'est un honneur. Je ne comprends pas comment, mais je crois que c'est ces entités-là qui les apportent sur la planète. Vous voyez, regardez, la planète est pleine d'eau alors que tout le reste c'était de la lave. Il y a de la vie. Mais vous devrez gagner sa confiance. Et responsable de la sécurité de tout le monde. Je sais ce que ça fait. Vous êtes un chef. Je m'efforce de l'être. Voici le quartier général de la résistance. Je ne vais pas interagir avec quoi que ce soit. C'est des bruts. Mais cette fois-ci, c'est toi qui est ton cause. Ne te fais pas virer Moran. Pas pour ces gars-là. Mais tu me demandes d'être faible. Non. Je te demande d'être fort avec ta tête et ton cœur. Ah, tu me plais, Jal. D'accord. Tu me plais énormément. Il n'y en a pas de meilleur dans la résistance. Je sais. Hm. Je comprends. Je comprends. Je ne sais pas si c'est fini avec les Kert. Alors, vous comprenez vraiment. Quand l'Arc-comte est venu dans Eleus, il a détruit notre État souverain. Il pris ce qu'il voulait. Comme si on ne comptait pas. Maintenant, les Kerts enlèvent les Angaras sans la moindre pitié. La plupart du temps, on ne les revoit jamais. Par ici, Efra vous attend. Donc les Kerts vous kidnappent ? Ils prennent des gens ? Et la Résistance les affronte tous les jours. De toutes ses forces. Ils veulent vous avoir à l'usure ? Pourquoi ? Efra saura peut-être vous répondre. D'accord. Ils ont l'air très au courant de qui nous sommes. Doutes mes excuses. Peu importe comment vous nous avez trouvé, que faites-vous ici ? Sur une planète qu'on a nommé Eos, j'ai découvert une structure, un caveau, et je l'ai remise en marche. Elle a stabilisé son environnement. C'est vrai. Nos rapports parlent des reliquats. Donc ils nous observent. Aya abrite un caveau différent. J'ai besoin d'y entrer. C'est vrai, il y a bien un caveau, mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus y accéder et son entrée est cachée. On ne peut rien faire. La Mocha est ici. C'est notre doyenne et une grande scientifique. J'ai envie de l'appeler Vegeta dès que je le vois. Elle seule peut le faire ? Parce que nous sommes prêts à l'offrir. Voilà pourquoi j'ai répondu ça. C'est la première fois que je suis en désaccord avec eux. Mais je veux bien t'emmener avec moi. Mais s'il essaie de te tuer, prépare-toi à frapper en premier. Là, on tombe sur un personnage badass. Je suis Jaal Amadarav. Je serai votre émissaire dans l'espace Angara. Je veux vous suivre le connaissant. Merci de votre confiance. Je n'ai pas confiance. Mais je peux toujours vous tuer. C'est noté. J'aime bien. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que je ne vais pas trouver de place dans mon équipe pour lui. Il faut que je trouve une place. J'ai organisé mon analyse d'Aïa. Dois-je la transmettre au Nexus ? Non. Absolument. Oh putain. Je ne l'aurais tellement pas fait. Tan, c'est tellement un connard. Ryder, le vaisseau est réparé et prêt à partir. Le rocher est évident. J'en suis sûr. On monte à boire du tempête. On n'est pas les bienvenus pour l'instant. Tant que je n'aurai pas de fait d'armes avec cet ami, ce nouvel ami, ce nouvel ambassadeur, je ne peux pas me permettre de fouiller la zone. Je serai mal vu. En tout cas, c'est mon impression. Je dis juste que pour un premier contact, ça s'est mieux passé que la dernière fois. À peine mieux. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais visiter un peu. Et maintenant, elle a une bouche de plus à nourrir. On ne sait même pas ce qu'il mange. Arrêtez, il a l'air sympa. Votre traducteur ne marche pas ? Si, il marche. Tu calmes. S'il vous plaît, tout le monde. Est-ce qu'on pourrait essayer de... Écouter un peu. Supplier. Intéressant comme stratégie. Rider, cet endroit était notre meilleure piste. Et maintenant, on n'a plus rien. Jal a proposé de faire son possible pour nous donner accès au caveau d'Aya. Et comment on y accède si on quitte la planète sur laquelle il se trouve ? Elle n'a pas tort. Jal ? Sérieusement ? Oui, il faut demander. Mais putain, mais calmez-vous. Rider a raison. On a un angara avec nous. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Voilà, merci, Liam. Il y a environ 80 ans de ça. L'Arconte et l'Ekert sont arrivés dans Eleus. Et le cauchemar a commencé. Ils vous ont déclaré la guerre ? Ils n'ont rien dit du tout. Sérieusement, c'était aussi simple. Mais ce n'est pas un plan. Il a raison. On doit entrer dans ce caveau, Rider. Pour une fois, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. On doit donner la priorité à notre mission. On a un plan. Plus ou moins. Ça devrait fonctionner. Jal ? La résistance manque de ressources. On m'a chargé de me rendre sur deux de nos mondes pendant le briefing de ce matin. Et vous allez m'accompagner. Parce que ? Parce que comme ça, Ephra verra que vous êtes digne de confiance. C'est ce qu'il vous faut. Je suis d'accord. Quelle horreur. Il devait y avoir des milliers de morts. Si ce n'est pas des millions. Le climat devient de plus en plus inhospitalier. Le climat. On pense que c'est l'oeuvre des reliquats. Un caveau. Oui. Je comprends que le public s'y intéresse. On a récemment perdu tout contact avec nos scientifiques. Est-ce que ma puissance est de 5300 ? Moi, si. C'est aidez-nous. Ou plutôt aidez-moi et je serai votre garant. C'est ça ? Jal veut entrer dans la vraie à autant que nous. Pionnier, c'est vous qui voyez. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne sais pas encore. Mais restez sur le pied de guerre. Oh putain. C'est compris ? Pas de problème. Jal, indiquez les coordonnées des deux planètes à Calo. Et c'est parti. Alors, j'ai fait un tour d'équipe juste avant. Je vais peut-être en faire un nouveau maintenant. Sous prétexte qu'on a un nouveau membre d'équipage. Et je serai curieux de savoir où il s'est installé d'ailleurs. Pionnier, vous avez reçu un nouvel email. Oui, je m'en occupe. Je suis encore en train de rassembler mes premières impressions. Mais même leur langage corporel est tellement chargé d'émotions. Ah bon ? J'ai hâte d'avoir ma première séance avec Jal. Évitez juste de le faire dire. Tout à fait d'accord. Euh, Cora. Cora, 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 Cora. Bonjour. Jal. Ah non, Jal. Oui ? On n'a pas eu l'occasion de parler en privé. Vous êtes à l'aise ici ? Je me la suis attribuer moi-même. Ça m'aurait fait drôle de dormir avec les autres. Ce sont... Vous êtes... Des aliens. C'est pareil pour nous. Et vous êtes un alien pour nous. Vous voyez, on a un point commun. On peut s'en servir de... Deux points de départ. Entièrement d'accord. Vous marquez un point. Si on est tous des aliens, ce qui compte est peut-être... Le genre d'aliens. Il n'est pas à l'aise. C'est adorable. Mais vous avez quand même accepté de nous aider. Ça n'avait peut-être rien à voir avec vous. Vous voulez m'en dire plus ? Non. Il est tellement humain, c'est rigolo. Comment vous connaissez Mocha et Sheffa ? C'est la plus grande experte de notre peuple en matière de reliquats. J'ai été son élève. Ah ! Vous avez aussi étudié les reliquats ? Un copain à Pibi, là. Mais j'étais nul. J'ai arrêté où elle m'a jeté dehors. Quelque chose comme ça. D'accord. On est toujours très proche. Ok, on n'en saura pas plus ? C'est votre fusil, ça ? Maintenant, oui. Il vient d'Ekert. Je l'ai modifié. J'aime bien bricoler. Prendre quelque chose et le désosser. C'est un talent qui nous sera certainement utile. Vous devez juste me promettre une chose. Le désosser, pote. Ne démontez pas mon vaisseau. Vous avez raison. J'ai accepté. Je me suis porté volontaire pour ça. C'est palpitant. C'est clair qu'ils ont l'air de vivre des émotions physiquement. Hésitant. Brut. Mais profond. Je vais prendre ça comme un compliment. Un gentil compliment. C'en est un. Les angaras sont très sensibles. On a plus de mal à cacher nos émotions qu'à les montrer. D'accord. Je devrais reprendre mon travail. Je te laisse. A la prochaine. Merci. On en reparlera plus tard. Il est adorable. Oh là. Par contre, il est pressé d'aller retourner travailler apparemment. Mais il est adorable. Absolument adorable. Euh. Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Merci. Lexi. Nouvelle espèce. Oh là. Nouvelle espèce. D'ailleurs, tu en as encore un. Bref. Euh. Rien n'en rapport avec Parfait. Je voulais avoir des informations sur la physiologie de cette espèce. Mais je n'en ai pas. Cora. 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 Tu es dans ma chambre ? Ça peut être rigolo. Cora. Hop. C'est moi. Wow. Pibi. Ce n'est pas ma chambre ici. Ma chambre est à l'autre bout. Non. C'est le pilotage là-bas. Je ne sais plus où est ma chambre. Bon. On va passer par là. Allez. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Cora. Non. J'ai dit Cora. Pas Liam. Merde. Pas Liam. Pibi. 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 Comment tu... Voilà. Bonjour Pibi. Moi non plus. Ne vous laissez pas intimider. D'enclume vous déteste. Et si vous ne faites pas gaffe, il pourrait bien priver tout le monde de votre compagnie. Ok. La prochaine fois, passez-le-moi. J'aurai peut-être deux mots à lui dire. Ah, tu es adorable. Tu es absolument adorable. Ok. Merci d'avoir pris le temps de discuter. Je ne parlerai pas au cas par cas. J'aurais aimé des informations sur ce qu'ils en pensent. Pas qu'ils en pensent d'une seule personne. Je ne veux pas... Ok. Cora ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Cora, qu'est-ce que c'est ? Au moins, on connaît l'ennemi. C'est aussi le premier Kert qui a daigné nous adresser la parole. Une info utile. C'est vrai. Ils sont parfaitement capables de communiquer. C'est juste qu'ils préfèrent laisser parler leurs armes. Sinon, quoi de neuf ? Il me faut un petit peu penser... A plus tard, Cora. Au... Comment que ça s'appelle ? Je crois que c'est dans le premier TOR. Il y a... Je crois que ça doit être Loki qui doit dire « La fourmi n'est pas en conflit avec la botte. » Référence au fait que... La considération qu'ils ont pour nous est tout simplement diamétralement opposée à celle que nous avons pour eux. Ou au moment où nous les prenons pour des ennemis, eux en fait nous prennent simplement pour des insectes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, oui, forcément, pas de... C'est comme si nous, on voyait une guêpe rentrer dans la maison et qu'on se disait « Bon, ben voilà, on va la supprimer. » Parce qu'elle vous pète les couilles. « Ah, te voilà enfin. Je te tiens. » Et maintenant ? « Maintenant que vous me tenez, qu'est-ce que vous... » Ah non ! Oh non ! Oh non ! « Vous me prenez par surprise. Je vais devoir y réfléchir un peu. » « Ne tardez pas trop. Venez me voir si vous voulez des suggestions. » Ouah ! Le rentre-dedans ! « Juste pour que je reste deux ou trois problèmes. » « L'arc-on vous a dit de ne pas vous approcher du fléau. » « Et vous, vous avez foncé dedans tête baissée. » « Vous avez agi avant de réfléchir sur ce coup-là. » « Mais je respecte cette attitude. Je marche souvent comme ça en fait. » C'est lui le plus réaliste en fait, je trouve. « Hé, vous jouez au poker ? » « Pardon ? » « Au poker. Le jeu de cartes où on bluffe, on mise de l'argent. » « Il n'y a pas mieux pour mesurer le caractère, le courage et l'instinct de quelqu'un. » « J'ai longtemps cru que c'était ma vocation. » « En fait, il se trouve juste que je suis très doué. » « J'ai jamais perdu. » « On devrait jouer un de ces quatre. » « Dire qu'on n'a jamais perdu au poker tout en lançant un défi, c'est... » « Vous parlez du vrai poker. » « Pas juste le poker, hein. » « C'est pas comme ça que je voudrais vous déshabiller, pour être honnête. » « Mais croyez-moi, si on jouait au strip poker, vous finiriez forcément à poil. » « Il y a tellement de sous-entendus. » « Tellement de sous-entendus. » « Moi, je partais sur un truc où je me méfiais du personnage et tout ça. » « Mais en fait, non. » « Le jeu croyait que je me méfiais du fait que je voulais coucher avec lui, apparemment. » « Vous avez reçu un nouvel email. » « Je t'écoute. » « C'est pas le bon endroit. » « Merde. » « Ça me rappelle sur-cache. » « Pardon. » « Ma chambre. » « I want you. » « Ou inconfortable. » « Quelques projets personnels. » « Il s'agit de morceaux et de pièces de technologie et d'armement en gara. » « 25 pots de pâtes nutritives. » « Ils devront être remplis régulièrement. » « Une armure avec mes deux rov jeans. » « Termes inconnus, voire cap. » « Et du matériel pour les réparer. » « D'accord. » « Des flacons de baume, crème et parfum. » « Je peux donner une liste d'ingrédients à votre responsable scientifique si nécessaire. » « J'ai aussi apporté mon arme personnelle, un fusil Kert. » « On m'a donné un Omnitech que je suis en train de calibrer. » « J'espère que cette liste est très réglementaire. » « C'est bien, c'est parfait, il n'y a pas de soucis. » « Je peux te... » « Non, parfait. » « J'ai un plan. » « Ryder, viens passer me voir quand vous aurez une ligne. » « J'ai une idée que j'aimerais me soumettre quelque chose qui pourrait aider tout le monde à oublier la folie de la situation. » « D'accord. » « Plein de choses. » « Plein, 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 plein de choses. » « Drac n'est pas là. » « Inquiétant. » « Je sais que Pibi n'est pas là. » « Drac. » « Bonjour. » « Vous avez déjà rencontré Spender des Affaires Coloniales ? » « Ce connard d'assistant de direction. » « Ouais, peut-être, ouais. » « Je ne sais pas pourquoi Edison le garde avec elle. » « Spender a menti au Krogan pendant la révolte. » « Et depuis, il a cache dans le collimateur. » « Oh ! » « Alors ça, par contre, ça va me plaire. » « Vous devrez aller lui rendre visite sur le Nexus. » « Dac. » « Dac, dac, dac. » « On y va de ce pas. » « On reparlera plus tard. » « Ça marche. » « Ah, une dernière chose. » « Ouais. » « Ne m'appelez pas Gamin. » « Je vais essayer d'arrêter. » « Mais je vous préviens, ça risque de m'échapper. » « Génial. » « Et j'adore ce personnage. » « Vétra, bonjour. » « Ils ont la même morphologie plus ou moins que l'espèce. » « Au niveau du corps, je parle. » « Rien d'intéressant. » « Au revoir. » « Vous avez sûrement du travail. » « On pourra discuter plus tard. » « Vous savez où me trouver. » « Pas de soucis, merci. » « J'ai eu un petit bruit bizarre. » « Ok, ok. » « On est bon. » « On est bon, on est bon, on est bon. » « On n'a plus qu'à y aller du coup. » « Crac, crac, crac. » « J'ai dit qu'on allait sur le Nexus. » « Ça me semble important. » « Les capteurs montrent une anomalie. » « Oui, mais je vais aller sur... » « Oh la vache, ça s'est bien développé par là-bas. » « Je vais aller sur le Nexus. » « Puisque à mon avis, Drac, sa gamine, elle est dans une mauvaise posture. » « On va avoir du boulot. » « On va avoir du boulot, on va avoir du boulot. » « Clairement... » « Qu'est-ce qui me spam ? » « Mais on va très vite. » « Le boulot. » « Je t'ai dit que je vais aller en grâce. » « Je t'entends à des sens. » « Je t'ai vu. 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 » On peut voir que ça devait être une arche qui devait arriver, je ne sais pas, sur un des côtés, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une cinématique comme ça ? Non ça va ? Tout va bien ? D'accord, j'avais peur que ça arrive justement parce qu'il se soit passé quelque chose. Non ça a l'air d'aller. Excusez-moi, je passe de très mauvaise nuit ce temps-ci. Hop, voilà. Ok. Ok. Ok, chercher des décors, non. Veuld, d'accord. Ça me semble bien plus intéressant d'aller par là. Pourquoi ? Elle est ici, d'accord, ok. Bonjour. Votre incompétence n'est pas mon problème, contentez-vous de faire votre travail. Oh mais t'es un gros connard toi, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez ? Calmez-vous. Je sais pas ce qui vous arrive, mais vous en prenez pas à moi. Pardon, vous avez raison, vous n'y êtes pour rien. J'ai entendu parler de lui. J'ai pas entendu beaucoup de bien à son sujet. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais la réalité est certainement deux fois pire. La semaine dernière, il a essayé d'intercepter le matériel dont on a besoin pour garder les modules de Staz en marche. Pourquoi ? Aucune idée. Mais si Keshe n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace, c'était la catastrophe assurée. Il est toujours comme ça. Il prend les pires décisions, il chasse les Krogan, il traite les gens comme des sous-merdes dès qu'il peut. Alors attends, pour qu'il dit sous-merdes, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux peut-être faire quelque chose ? Un homme comme lui a forcément des dossiers cachés. Si seulement Tan et Addison pouvaient ouvrir les yeux. C'en est même venu au point où Keshe a dû le virer de la salle des machines par la manière forte. Par la manière forte ? C'est-à-dire ? A coup de pied au cul. Ah, c'était glorieux. Ah, c'était glorieux. Ah, c'était glorieux. Mais aussi incontentant qu'il soit à son poste, il est redoutablement doué pour le garder. Je pourrais vous en dire plus. Ouais, compte sur moi. Compte sur moi, compte sur moi, compte sur moi. Les petits cons, je sais gérer. Ça c'était, touche pas à ça petits cons. Dragon, on dormit ? Qu'est-ce que c'était que cette quête ? Ouais, alors la ferme hydroponique c'est pas pour tout de suite. C'est juste ce qui se passe par là-bas. Vous voyez, regardez, y a du monde apparemment. Mais pour l'instant c'est pas ce qui... C'est pas ce qui m'intéresse. Hop, allons-y. On a affaire à un gros con. Ou un petit con, ça dépend, mais bon. Le progrès scientifique est entravé par l'anomalie d'énergie noire nommé le fléau, qui limite déplacement et communication au sein du secteur. Vous êtes sur SIH. Il manque un petit peu de fond sonore sur cette radio, je sais pas ce que vous vous en pensez, même sur tout le jeu d'ailleurs. Drak ? Ça va mon pote ? Toujours la même merde. Et puis la bestiole, bon, tant pis. Pionnier, merci d'avoir aidé Rage et Sarah à retrouver Atkins. Je vous en prie. Del m'a dit que vous l'aviez vu se disputer avec Spender. Ce Pidgeac fait tout ce qu'il peut pour réduire les ressources de mon département. Et on le laisse faire. Spender n'a pas la moindre connaissance technique, mais il sait manipuler les gens. D'accord. Et surtout, il est toujours en contact avec les exilés. J'en suis certaine, mais je ne peux pas le prouver sans votre aide. Qui d'autre est au courant ? Quelqu'un d'autre est au courant. Mon grand-père a essayé de prévenir Tan, mais il n'a pas voulu lui croire sur parole. C'est vraiment pas un cadeau. Tout ce que j'entends sur ce type, j'ai pas une haute opinion de lui. Quelle surprise. Il faut gérer l'incompétence au quotidien. Mais Spender est un traître et un danger pour cette station. Il faut l'arrêter. Il faut tirer ça en clair. Il faut tirer ça en clair. Enfin, quelqu'un de sensé. Parlez à Kandros. Il a sûrement des vidéos de surveillance, des preuves. Mais vous devrez le convaincre de vous les fournir. Compte sur moi. Ce sera tout. Tâchez de rester en vie. Compte sur moi, compte sur moi, compte sur moi. On nous signera le mouvement de désobéissance civile à l'affaire Micropodic. La sécurité enquête sur ces débattés résidents... Yo l'ami. Ah non, c'est un copain Kandros. C'est un copain. Ryder, on a exilé le prisonnier Niken. Une décision difficile, mais vu ce que vous avez découvert sur Eos, sa femme Mariette a insisté pour l'accompagner. C'est dommage. On a vrai de l'entendre. La vie ne va pas être facile pour eux. Avez-vous des vidéos de surveillance ? J'ai dit que je ferais bien de vous parler de la mutinerie. Je n'étais pas sur le nexus à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner, mais... Vous savez comment ça marche par ici. Est-ce que vous savez où était Spender quand ça s'est produit ? Pourquoi Spender ? Une seconde. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec la mutinerie ? Oui. Impossible. J'essaie d'y voir plus clair, c'est tout. Vous savez, il y avait bien quelques incohérences dans les registres que j'ai consulté. Je comptais creuser un peu. J'ai donné l'enquête. Ça vous dit que je vous donne accès aux archives des holos de sécurité. J'adore ce mec. Autre chose ? Merci. Non, ça sera... Au revoir Kandros. Le devoir m'appelle. N'hésite pas si tu as la moindre chose. Vous êtes pionnier. Ah, mais je savais qu'il m'aimait bien. Rappel à tous de la part de la pure intendance cache. Toute modification du réseau électrique... C'est pas là ? Compte rendu d'état hebdomadaire. Perte conforme aux estimations. Perte ? Bon, c'est pas grave. Allons checker tout ça. Ça va être vachement discret pour regarder les enregistrements d'ailleurs. J'arrive pas à lire ce fichier. Sam, tu peux améliorer la qualité ? Traitement en cours. Lecture du fichier. Dans les... Vous avez quelque chose à l'autépatine ? Désolé, pionnier. Ce fichier de sauvegarde est corrompu. Les pistes audio sont largement atterrées. Il est possible qu'on ait supprimé l'original et que cette version ait été restaurée lors d'une réinitialisation du système. C'est suspect. On dirait que quelqu'un a tenté d'étouffer l'affaire. C'est mon avis également. Je ne peux pas restaurer la piste audio davantage, mais le lieu en question semble être Canara. Comment tu le sais ? Grâce à une technique communément appelée, lecture labiale. Il glisse sur les lèvres. Les données actuelles ne me permettent pas d'identifier le lieu. Il semble montagneux et habité. Nous devons trouver la planète pour que je puisse le confirmer. Je vous contacterai via mon bloc. Merci Sam. Génial. Allons voir Spender. Déjà ? Autoclère colonial. Merci d'informer Monsieur Sam. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Enfin, que ce soit exactement le bon moment pour y aller en tout cas. Là, je dois bien reconnaître que je suis assez déçu de notre action. Monsieur ! La mutinerie a été aussi violente que prévu. Keri ? Les Krogan ont failli détruire la... Pas de soucis, je veux bien qu'on discute. Bonjour, le documentaire avance bien. Vos commentaires ont beaucoup fait parler les gens. Tant mieux. Au fait, Tan nous a convoqués pour nous dire de rester cohérent. Ah oui. C'est bien moins intéressant que vos aventures à vous. Votre nouvel avant-poste ravit les scientifiques. Mais on se demande tout de même comment Prodromos peut réussir là où les sites 1 et 2 ont échoué. Bah la seule différence, c'est que j'ai préparé le terrain. Un pionnier était présent. Avec mon équipe, j'ai étudié EOS de près. Et même mis un terme aux tempêtes. Le reste dépend de l'avant-poste. Mais au moins, il n'a plus à se soucier des anciennes menaces. Espérons qu'il puisse gérer les nouvelles. Ça doit être éreintant d'affronter tous ces dangers. Que faites-vous pour vous détendre entre les missions ? Vous d'abord. Et vous ? J'arrive pas à vous imaginer lâcher votre caméra une seconde. Ce n'est pas de moi dont l'histoire se préoccupe. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ma réponse. Et puis la vôtre m'intéresse. Chez moi, je faisais du bateau. J'adore l'eau. Ici, je ferme les yeux et j'écoute le bruit de l'océan pour m'en souvenir. Voilà. À vous. Je bois beaucoup. Je m'entendais le combat. Je lis. Je contemple l'espace. Alors, j'aurais tendance à dire ça. Parce que je ne suis pas un voyageur de l'espace. Moi, je lis beaucoup en dehors. En tout cas, autant que je peux. Et mais contempler l'espace, c'est quelque chose que je pourrais faire. Parce que justement, je n'y ai pas accès. Moi, je dirais que du coup, je reste avec mon équipe. Je passe du temps avec le reste de mon équipe. On est très soudés. Ces petits moments d'accalmie font aussi partie de l'histoire. Tout à fait. Des plans de cette technologie des reliquats, un peu de narration, et c'est bon pour cet épisode. Merci d'être passé. Je t'en prie. Alors, mon petit trou du cul. Will, Will, Will. On va devoir avoir une petite conversation. William Spender. Mes excuses si nous nous sommes déjà rencontrés. Je vois beaucoup de monde à la tête des affaires. Du travail ou du sale boulot ? Du travail ou du sale boulot ? La personne qui vous a parlé de ça a manifestement quelque chose contre moi. Et en toute franchise, un pionnier ne devrait pas perdre son temps à la chasse aux sorcières. Vous feriez mieux d'oublier tout ça. Ta franchise, tu peux te la garder. Je n'en ai rien à faire. Enfin bon. Les heures supplémentaires restent en vigueur. Les heures supp. Ok. Pourquoi pas. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner, comme d'habitude, chers amis. Merci encore une fois de suivre cette série. Moi, je vous retrouve après-demain pour la suite de cette aventure. Salut, les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501